Yo les petits PRC Geeks, j'espère que tout vaut pour vous. Je suis avec Matt, comme vous le voyez, on est à l'anniversaire des deux ans de la boutique Cyclomondor. Je suis en partenariat avec la marque de vélo Labyrinth que Matt a pu tester, parce que moi comme tu le sais, forcément avec l'épaule c'est un peu compliqué. Et donc du coup, bah... Bah du coup, intro vocale mon garçon, parce que ta foire est ton intro lors du tournage. Alors moi je suis commercial pour Labyrinth, c'est entre toute la partie sud-est de la France. Globalement, ça va de Dijon, Clermont-Ferrand, jusqu'à Montpellier. Lui, c'est Christophe. Il est chargé de faire connaître la marque Labyrinth et de proposer les vélos à la vente dans la région sud-est de la France. Aujourd'hui, il est venu spécifiquement pour nous parler de la marque et nous présenter le vélo e-Agile Chromé. C'est une édition limitée seulement à 20 exemplaires dans le monde. Autant vous dire que vu comment éclate la rétine, ça va être difficile de se le procurer. Bah tu vas nous présenter un petit peu le vélo, en tout cas qu'on a ici. Alors tu m'as dit que c'était pas forcément une exclue, mais presque, que j'ai bien compris. Oui, en fait, celui-ci, c'est un modèle qui va sortir d'ici peu, qu'on a commencé à présenter là sur nos sites et sur certains partenaires YouTube également. Et donc là, on est sur le modèle e-Agile, édition limitée, Chromé. Donc c'est une édition limitée qui aura 20 exemplaires en France. Donc... 20 exemplaires en France uniquement ? On voit pas souvent des vélos comme ça. Non, non, on est bien d'accord là-dessus. Et en plus de ça, on a donc avec Formula, notre partenaire italien de suspension, on a tout simplement eu une édition avec la couleur ultraviolet de la marque. Donc ça lui donne un cachet un petit peu différent. Effectivement. On le voit. On le voit, effectivement. Entre la fourche et ce violet, le ressort qu'on voit derrière là. Oui, complètement. Le e-Agile, qu'on a déjà en aluminium sur d'autres niveaux de finition, est destiné aussi bien soit de la rondo all-mountain du loisir, aussi bien sur de la rondo beaucoup plus engagée, voire en enduro. Toujours en e-bike, en 160 mm, 150 mm de débattement. Équipé full Shimano, EP8 de Shimano donc pour la motorisation, batterie Darfon, on est en 720 Wh. 720, ok. C'est déjà une bonne batterie. Ce qui permet de faire à la fois du dénivelé, de la distance, en fonction du cursus que l'on souhaite donner, mais on peut déjà se faire plaisir sans problème. Il y a déjà un bon truc là, complètement. Exactement. Bon, cette vue Insta360, elle ne me plaît pas parce qu'elle ne met pas assez en valeur ce vélo. Alors, j'ai demandé quelques photos promo à labyrinthe et je vous les partage tout de suite. Comme Christian nous l'a expliqué, on est vraiment sur un vélo haut de gamme spécialement conçu pour quelques petits chanceux qui pourront se le procurer. On est sur un cadre à luz qui sort tout droit de leur labo porté sur des roues Mavic de 29 pouces. Full équipé Shimano, dérailleur, cassettes, chaînes, freins, manettes, bref, tu connais l'histoire, un moteur Shimano EP8 de 85 Nm et une batterie Darfon de 700 Wh. Autant te dire qu'avec ça mon garçon, tu peux te taper les 60-80 km et les 100 m de dénivelé sans trop de problèmes pour le peu que tu joues avec les réglages de l'application Shimano YouTube et les trois modes d'assistance prévus pour ça. Et Matt dans tout ça, parce que je te l'ai introduit dans l'intro, mais... Enfin, je te l'ai introduit, je te l'ai introduit, je t'ai rien introduit du tout, tu m'auras compris, je te l'ai juste présenté au début. Bah qu'est-ce qu'il est en train de faire à ton avis ? Et bah Matt, il est en train de s'amuser sur une autre édition de ce e-Agile de chez Labyrinthe prêté par le magasin Cyclomondeur qui organise un petit parcours dans les collines des Mondeurs à l'occasion de leurs deux ans d'ouverture. Allez, c'est parti, on va voir ce qui se passe de son côté. Ah, petit fail. Effectivement, c'est quand même mieux quand on part sur le bon parcours. Vous voyez, c'est les vélos qui vont vite. Ça a déjà fini, les gars. C'est un vélo qui est assez stable, avec une bonne fourche. On me disait que c'est la Selva S. Ça doit pouvoir gérer le truc. Là, on attaque la descente, on a fait beaucoup de montées. Je le trouve lourd, même s'il fait 24 kg. Mon Giant, il fait 22-23. Je pense que je sens lourd. Le Shimano, comme il disait, faut beaucoup d'assistance. Beaucoup pédaler pour avoir de l'assistance. Là, on descend, c'est du bitume. Ça fout un peu les boules parce qu'on ne fait que monter du gras. Bon, là, ça va. C'est la nuit. On va tourner. Ça déroule, ça déroule. Ça aurait aimé, j'ai kick ça. Je l'aurais aimé, celle-là. Il y en a un qui a vol dingué comme à la dernière fois dans le petit seau. Moi, j'ai sauté, mais j'ai esquivé la racine. J'ai l'impression qu'en fait, je ne l'avais pas vu. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'était comment ? C'était pas mal. T'achètes, ça y est, c'est bon ? T'achètes ! Ah, ça va trop bien. Simple moteur Shimano, je pense que ça demande une habitude par rapport au Bosch. C'est vachement plus nerveux. Là, c'est plus physique. C'est plus du vélo quand même. C'est plus du vélo ? Ouais, c'est moins de motos. Ah. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce vélo, Matt ? Eh bien, écoute, c'est une très bonne... Déjà, c'est français, c'est un bon point. Et ça, ça me plaît déjà. C'est jeune, ça a envie de faire des beaux vélos. Des vélos qui correspondent à des gens qui veulent faire du vélo. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, des vélos qui portent les gens qui veulent faire du vélo. Non, mais qui veulent vraiment se lancer dedans, quoi. Et c'est cool. Moi, j'ai testé un vélo malheureusement qui n'était pas ma taille. C'est 1,95 m, on pourrait dire. Il est un peu trop grand, le garçon. J'ai testé. C'est pas mal. C'est ce qui est bon, c'est que c'est un vapeur pouce. Bon, après, c'est un moteur Shimano apparemment qui demande à vouloir pédaler un peu plus. Ah oui, t'as vu une différence avec ton Giant ? Oui, complètement. D'accord. Ça n'a rien à voir. Tu t'es senti à l'aise rapidement dessus ? On a commencé par une montée, donc pour te dire que... Il a fallu s'y mettre. Le design est top. J'ai envie de dire, c'est bien équipé. C'est des beaux vélos. Franchement, visuellement... Il n'y a rien à dire. Malheureusement pour Matt, avec sa grande taille, ils n'avaient pas un vélo qui était adapté à lui. Donc, forcément, il était un petit peu mitigé sur son essai. En revanche, tous les autres participants qui ont pu tester un vélo à leur taille ont kiffé leur ride et il n'y a eu que des bons retours. Allez, on retourne auprès de Christophe qui va nous parler un petit peu plus de la marque Labyrinthe. D'accord. Oui, effectivement, la marque a vocation de faire des vélos de gamme. La marque est vaugienne, elle est française. Donc, on est au pied du ballon d'Alsace, à Saint-Bruis-sur-Moselle. Et en fait, c'est monté par des monteurs spécifiques, c'est leur métier. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est bien monté avec le bon couple serrage. Et puis, directement. Et puis, la bonne graisse qui va bien, etc. Nous, le choix d'entreprise, c'est de faire de la qualité, de faire du haut de gamme. Et puis, d'avoir une relation humaine avec nos clients et avec le client final. Le but, c'est vraiment d'avoir cet aspect, beaucoup plus de proximité. Exactement. Que tu peux retrouver. Ça fait partie de la culture d'entreprise de la marque. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, ça va. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai besoin d'un VTTAE, pourquoi est-ce que je viendrais te voir pour un Labyrinthe, plutôt qu'un Canyon ou un Spe, un Giant, tout ce genre de choses ? Et tu m'as dit, en fait, il faut l'essayer. Il y a tellement d'offres aujourd'hui dans le monde du vélo, qu'on n'achète pas un vélo uniquement parce qu'il est joli. C'est important, l'esthétique est super importante, mais pas que pour ça. Et aujourd'hui, la priorité, la différence d'un vélo par rapport à un autre et surtout d'une marque par rapport à un autre, c'est l'âme, véritablement, qui passe par la géométrie, qui passe par la cinématique du vélo. Donc, le meilleur conseil que je donne à tout le monde, pourquoi un Labyrinthe plutôt qu'un autre ? Essayez, venez sur des journées test, venez auprès des réseaux magasins, essayez le vélo. Ils ont tous un vélo test à vous prêter. Et ça vous permet effectivement de juger comment est construit le vélo, pourquoi, pour qui. Et là, on pourra en rediscuter par la suite et de dire, ah, effectivement, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Est-ce que tu as des prochaines journées dans le coin organisé où on peut venir tester le vélo ? Sur les monts du Lyonnais, pas pour cette année. Il faudra descendre du côté de Brignol début juin. D'accord. Auquel cas, effectivement, on organise dans le VAR un week-end de tests également. Début juin. Et après, il faudra certainement remonter, je n'ai pas le planning, mais je pense qu'il y a encore des tests qui vont se faire dans les Vosges, ou pas loin des Vosges, auprès des revendeurs à côté de Labyrinthe. Si toi aussi, tu veux avoir la chance de découvrir ces vélos en test proche de chez toi, eh bien, sache que la marque m'a gentiment envoyé la liste de leurs événements que tu peux retrouver directement dans la description. Aussi, dès l'année prochaine, Labyrinthe devrait arriver sur le marché de la mobilité et proposera pour cela de nouveaux vélos à assistance électrique pour les déplacements du quotidien et peut-être aussi des plus grands trajets type by-packing. Et voilà, les petits pairs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a pu vous faire découvrir les beaux vélos de la marque Labyrinthe. En attendant, on y est presque plus que 100 abonnés pour atteindre la barre symbolique des 1000 abonnés. Alors, smashz-moi le bouton d'abonnés et partagez un max cette vidéo. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 18h et en attendant, la bise. Allez, ça c'est bon, c'est envoyé, c'est pesé. On met la vidéo en ligne la semaine prochaine et je vais pouvoir l'éditer ma petite facture. Je crois que j'avais dit 500€ pour placement de produit. Oh merde, ça enregistre encore. Saint-Germain-en-Bondeur. Saint-Germain-en-Bondeur ? Saint-Germain ? Je sais pas. Putain, on sait jamais où on venait. C'est clair ! On va bien monter moi. Je serais venu vous voir à ce moment-là. Après, ça me dérange pas. On n'a pas besoin de l'accord de Cédric pour publier tout de suite. Je pense pas. C'est interdit de passer à la face caméra, il m'a dit c'est interdit pour toi. C'est vrai ? Parce que t'es pas beau, c'est ça ? C'est bon, parce qu'à chaque fois qu'il dit des trucs drôles comme ça, je suis pas en train d'enregistrer. Enfin si, il y a celle-ci qui enregistre du coup quand même. Je sais pas, il y a celle-ci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.